Musique 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 Pour ce quatrième personnage de ma série sur le thème du film Cast Noisette, j'ai choisi de représenter le parrain de Clara, Drossel Mayer donc du coup comme je suis une femme je l'ai féminisé, du coup je serai la marraine Drossel Mayer. J'espère que le tuto vous plaira et on va commencer tout de suite Et c'est le retour du crayon By Terry que je vais utiliser pour faire ma base de Smoky, surprise Donc je commence à esquisser une forme étirée et bien sûr comme vous voyez j'ai déjà fait mes sourcils et mon teint Musique Et on n'oublie pas le ras de cils inférieur également donc je trace tout le long de mon ras de cils et puis je viens dégrader avant que ça sèche bien sûr comme d'hab Et c'est également le retour de la palette Sultry de chez Anastasia Beverly Hills parce que qui dit crayon By Terry dit Smoky, qui dit Smoky dit palette Sultry Donc je commence à appliquer le noir par dessus ma base avec le pinceau plat qui vient de chez Cosette Attention cette palette est assez poudreuse bien que très 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 pigmentée donc faites attention quand vous appliquez vos fards, faut pas en mettre beaucoup faut pas faire des gestes très brusques pour éviter les chutes Musique Musique Et donc je fais ça sur ma paupière mais également à mon ras de cils inférieur évidemment Musique Musique Pour dégrader ce Smoky je vais me servir de la teinte Slate qui est donc la teinte grise que je vais appliquer avec un pinceau Zoéva 231 et je le mets vraiment à l'extrémité du noir vraiment tout autour que ce soit aussi l'inférieur mais aussi dans le pli de paupière pour que ça fasse bien un résultat très très fumé Comme vous avez pu le remarquer j'ai pas mis le noir au niveau du coin interne, j'ai laissé le crayon nu parce que je vais venir ajouter une autre couleur juste après Musique Qui est donc la teinte Cyborg qui est la teinte argent de la palette avec un plus petit pinceau le 230 de chez Zoéva toujours Musique Pour bien noircir mon rat de cil je vais faire un trait de liner donc j'utilise le liner feutre de chez Martin Cosmetics et comme vous pouvez le constater je ne fais qu'un oeil parce que l'autre va être caché Musique Et du coup je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse donc le mien c'est celui de chez Anastasia Beverly's le gel liner je crois qui est waterproof donc je le mets dans la muqueuse inférieure pensez bien à mettre aussi entre vos cils pour pas que ça fasse ressortir votre couleur de peau sinon ça va pas être joli ça va pas être intense mais j'en mets également à ma muqueuse supérieure donc ça ça peut chatouiller c'est normal à force de le faire vous allez prendre l'habitude Donc j'ai rajouté des faux cils qui viennent de chez Mulac et ensuite je vais dessiner des petites formes donc je me suis basée un petit peu sur les formes qu'avait le docteur le docteur n'importe quoi le parrain Drosselmeyer sur sa veste un petit peu baroque bon alors j'avais pas forcément envie de faire des motifs vraiment très baroques parce que je pensais que ça allait un peu alourdir mais du coup je me suis inspirée de ces formes là et je l'ai fait avec un liner liquide donc comme d'habitude moi c'est la crème noire Anastasia avec un petit peu de Duraline de chez New Blood pour fluidifier et un pinceau liner pour faire des traits plus fins je reprends le liner feutre de chez Martine mais la mine commence un petit peu à s'abîmer donc c'était pas hyper précis malheureusement alors je suis passée au serial liner de chez Nabla qui lui pour le coup a une mine qui est en petit poil très rigide donc qui s'abîme pas et qui reste très précise c'est pour ça que j'aime pas trop les liners feutre et voilà malheureusement celui-ci déroge pas à la règle ça s'abîme au bout d'un moment ça devient mou et du coup c'est plus précis par contre il fonctionne toujours très bien en liner classique au radécile je vais continuer les mêmes formes avec la poudre de métal dorée de chez Grave Taubian que je vais mélanger du coup avec le Magic Set toujours de chez Grave Taubian je prends un pinceau liner un peu plus petit et je vais dessiner des formes par-dessus mon smoky donc je fais les mêmes formes et je vais déborder aussi sur les formes noires pour essayer de faire une petite transition et je vais pouvoir passer aux lèvres donc je vais les crayonner tout d'abord avec le crayon Bowen Arrow de chez Kat Von D et ensuite je remplis avec le Gloss Lethal Nude de chez Nabla donc je vais remplir mes lèvres tout simplement avec voilà très simplement rien de compliqué je vais faire un petit peu plus petit cette vidéo est terminée j'espère que ma représentation vous a plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires alors petite parenthèse pour les commentaires je suis un petit peu absente dans les commentaires ces derniers temps j'essaye de lire le jour de la publication de mes vidéos mais je sais que vous êtes pas nombreux à regarder dès que ça sort donc je suis vraiment désolée si je suis un petit peu absente parce que c'est vraiment une série qui me prend énormément de temps surtout que je vais passer Noël avec ma famille donc il y a une grande partie de ce mois-ci où je suis pas forcément chez moi donc il faut que je carbure pour finir tout le calendrier de l'avent c'est pour ça que je suis un petit peu plus absente parce que je suis vraiment toute seule pour tout faire donc voilà je suis vraiment désolée mais l'année prochaine ça reprendra normalement je serai là dans les commentaires avec vous comme d'habitude donc voilà désolée pour l'instant si vos commentaires restent sans réponse si c'est une question urgente n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram je réponds très lentement aussi mais au moins vous êtes sûr que je le verrai un jour voilà je parle pas plus n'hésitez pas à liker cette vidéo si mon maquillage vous a plu et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications et moi je vous dis à demain pour un nouveau personnage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501